Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau numéro de l'actu gospel sur évangile tv si je vous dis artiste gospel malgache la vingtaine m'accepterais tu papa est ce que ça vous dit quelque chose et oui je parle effectivement de neri nous allons aujourd'hui l'interviewer à l'occasion de la sortie de son premier album intitulé my story salut neri comment tu vas ça va très bien merci pour ceux qui ne te connaissent pas qui est neri alors neri c'est un jeune artiste de 20 ans qui a commencé sérieusement la musique en 2020 et qui a commencé dans le monde mais qui s'est converti au christianisme amen et maintenant je fais du gospel ok ok et tu as toujours fait ce style de musique ou t'as changé de style en même temps que tu as accepté le seigneur en réalité moi je trouve que j'ai pas vraiment de style unique en fait mais je fais juste de la musique selon mes envies ça dépend de mes moods aussi si des fois j'ai envie de faire des musiques un peu plus douce je veux faire des musiques un peu plus douce ou un peu plus rapé chanter ça dépend en fait et donc là tu es sur ton premier album comment se passe la réalisation d'un premier album comment comment tu te sens qu'est ce que tu ressens déjà moi je trouve que c'est excitant parce que le fait de se dire que je vais sortir un gros projet j'ai jamais fait ça avant à la réalisation c'est franchement ça s'est fait vite par la grâce de dieu ça s'est fait vite vite ou pas parce qu'en fait j'entends beaucoup de gens qui prennent peut-être un an voire plusieurs mois et moi je trouve que ça s'est fait assez vite sans bonté par la grâce de dieu vraiment ça s'est fait vite parce qu'en vrai pendant la réalisation je suis pas tellement hype que ça mais c'est quand vraiment tous les sons sont finis et que je me dis que là le projet est prêt on peut le sortir c'est là vraiment que c'est le bébé qui va enfanter là c'est le nouveau le premier en plus donc en tout cas félicitations et combien il va y avoir de titres dans cet album alors il y aura 14 titres dont un qui a déjà été sorti bon deux mais un on a vraiment révélé c'était lequel c'est sacrifice sorti en décembre est-ce que avant tu faisais des études ou est-ce que tu continues est ce que tu as arrêté avant je faisais des études mais j'ai arrêté en je sais pas à quelle année 2021 j'avais commencé mon année de bts en septembre et j'ai arrêté dans octobre novembre 2021 d'accord et ta famille comment à elle a accepté ou non cette transition bah après je sais des fois c'est quand tu annonces à ta famille je vais arrêter l'école c'est sûr qu'ils vont pas se dire trop bien en tant qu'ourale c'est vrai c'est vraiment j'ai dû leur expliquer que j'avais foi en ce que je faisais j'avais confiance en ce que dieu allait faire aussi même si quand j'ai arrêté l'école j'avais juste foi en mon travail mais une fois que j'ai rencontré dieu j'ai encore une deuxième fois c'est situé qui s'est rajouté c'est vraiment c'est ce qui fait ma force aujourd'hui et jusqu'à aujourd'hui dieu est fidèle à ses promesses mais j'ai de la chance d'être dans une famille chrétienne d'ailleurs c'est sûrement par eux que j'ai rencontré christ aussi aujourd'hui parce que avant même on m'emmenait à l'église même si je le voulais pas forcément mais je pense que il ya un peu de tout ça dans ma conversion et je les remercie et c'est vrai que quand je leur dis que dieu est avec moi que dieu est là il faut avoir confiance en lui je pense qu'ils voient ils comprennent vraiment la foi que j'ai en fait et du coup ils me disent bah écoute fonce fonce et ok si tu as confiance en toi tu as confiance en dieu bah fais le est-ce qu'on va retrouver justement ces passages de ta vie dans ton album puisque je suppose que c'est ton témoignage donc est-ce qu'on va retrouver justement vraiment tous ces moments pas ces moments précisément mais en fait mon album s'appelle my stroke parce que je parle beaucoup de ma vie en fait et c'est c'est ma vie en fait que je retranscris dans quasiment la majorité de mes chansons et comment dieu a changé ma vie aussi c'est vraiment ça le my story en fait comment dieu a changé ma vie d'avant à ma vie d'aujourd'hui le nerri d'avant le nerri d'aujourd'hui c'est vraiment ce qu'on appelle ça cette transition cette transition voilà parce qu'il y a vraiment une différence on voit vraiment une différence entre l'ancien nerri et le nouveau nerri je parle de beaucoup de choses que dieu a fait que dieu a fait dans ma vie ces dernières années c'est pour ça que c'est d'où le nom my story en fait parce que je voulais parler de mon histoire de ce qui m'est arrivé et on l'a mis en anglais pour en tout cas c'est pas mal pas mal des titres c'est vrai que ça rajoute un petit peps à l'album quelle a été la direction que dieu t'a donné pour cet album en fait moi dieu jusqu'aujourd'hui ça a toujours été la repentance parce que pour dieu en fait l'essentiel c'est que tous arrivent au ciel en fait tous le rejoignent ça premièrement en fait c'est pour ça que moi mes sons c'est vraiment accès sur la repentance pour ceux qui ne connaissent pas christ ceux qui sont ceux qui s'en ont éloigné yes donc vraiment créer ce rapprochement avec dieu vraiment emmener les personnes à retourner à dieu même se remettre en question sur leur vie parce que moi c'est comme ça que dieu m'a ramené à lui il m'a vraiment remis en question sur ma propre vie waouh c'est comme ça que j'ai redécouvert tout et donc quel a été le titre que tu affectionnes le plus qui te touche particulièrement en termes de style de flow de la musique c'est le king a validé yes dont un extrait dont j'ai utilisé sur les réseaux yes mais en termes de paroles pour moi c'est l'intro 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 j'ai vraiment essayé de me mettre à la place soit de quelqu'un même de moi des fois les questions que je me posais dans la vie en fait yes quels sont tes prochains projets comment tu vois l'avenir l'avenir comment je le vois moi je vois que je veux sortir beaucoup de projets et pour l'instant il n'y a pas de projets encore qui sont concrets mais je sais qu'il y aura encore d'autres projets c'est sûr amen amen en tout cas merci beaucoup neri pour ton temps et on a hâte d'écouter ton album merci dans ma vie j'ai mis jésus devant oui j'ai mis jésus devant toutes les choses ma vie d'avant oui les choses ma vie d'avant ma vie d'art oui j'ai pris les devants jésus il était la même temps je kiffais après avoir interviewé neri dans un cadre intimiste nous avons l'opportunité de le retrouver ici à sa release party et on vous emmène avec nous est ce que tu sens véritablement une différence entre ton ancienne musique et maintenant niveau artistique artistique moi parlant oui c'est vrai lorsque j'ai commencé à faire ses dingues j'ai commencé à sortir des des mélodies un peu meilleurs que d'habitude et ce qui fait que j'ai vraiment senti que le saint-esprit est avec moi et qui m'inspire davantage en fait d'ailleurs j'en ai fait un tic toc comme quoi depuis que je suis en christian j'ai dit que mon flow s'est amélioré et voilà glorie à dieu et j'ai pu entendre tout aller tout à l'heure lorsque tu échangé avec ton ami que ça a même eu des répercussions sur ton style vestimentaire non je parlais mon flow artistiquement oui oui mais tout à l'heure j'ai pu entendre que même le style vestimentaire a évolué après le style vestimentaire c'est c'est l'image en vrai c'est l'image d'accord ouais on essaie de bien s'habiller quoi comme tout le monde ok on va danser pour papa papa t'as trop fait j'ai sûr encore trouvé danser danser pour le père danser danser pour le père louer louer le seigneur louer louer le seigneur un peu plus tard on va danser pour moi quand les nuits disaient que je ne pouvais pas, quand ils voulaient que je viendrais de tesvois et sur la route elles venaient que me sauver papa Moi en tout cas ce que je veux dire c'est que, encore une fois félicitations, moi ce que je kiffe chez toi c'est ta prise de récits. Tu connais la musique c'est du calcul, tu vois ce que je veux dire ? Mais toi tu dis pas tel son marche donc faire que ce genre de son. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a plein d'artistes qui se disent il y a un son qui a marché et bah je vais le refaire en 15 billet versions. Mais toi tu prends des risques et ça je trouve ça à l'amour. Même en danse tu prends des risques, même qu'on bosse ensemble, carrément t'es plus investi que moi dans les Corées tu vois ce que je veux dire ? Franchement t'es un bosseur et grâce à Dieu je pense que tu vas aller loin. Et let's go ! Même si certaines personnes ne sont pas forcément pour ce style de musique là, Moi j'ai beau leur dire déjà la vie ne fait pas le moine et ça a permis à des personnes dans le monde à s'intéresser justement à tes soins. Et ça je trouve ça hyper important en fait de quand même sourire aux autres qui ne sont pas chrétiens pour qu'ils connaissent Jésus à travers ton amour. Voilà c'est avec cet extrait que nous finalisons ce numéro de l'actu gospel. On se retrouve très vite au cœur de l'action sur Evangile TV. Salut c'est Neri, j'interprète Doutes sur Evangile TV. On y va. Beaucoup trop de choses qui me font douter. J'ai le cœur bloqué entre ces deux voix. Beaucoup de questions qui tombent dans ma tête. Y aurait-il un Dieu ou pas ? J'vois tous ces chrétiens faire la fête. Je ressens leur paix, je ressens leur joie. Mais pour moi tout est insensé. Comment un esprit divin pourrait exister ? J'vois que le mal autour de moi. Comment un Dieu d'amour aurait pu laisser tout ça ? Et j'entends tous ces gens dire Jésus t'aime. Mais j'crois pas en tout ça. Et j'vois leur peine tout au fond de leur regard. L'impression que mon cœur est fait entier de pierres. Non, ils me disent t'en fais pas. Tous ensemble on priera pour toi. Pourquoi cet amour pour un étranger ? Je n'avais jamais encore vu cela. Moi je n'avais jamais encore vu cela. Je n'avais jamais vu d'amour comme ça. Moi je n'avais jamais encore vu d'amour comme ça. Je n'avais jamais encore vu ça. Au coup trop de choses qui me font douter. Le cœur bloqué entre ces deux voix. Une partie de moi me dit d'écouter. Une autre voix me dit je n'y crois pas. Oh écoutez, repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Y a cette phrase qui me fait cogiter. Oui, croire en Dieu est une folie pour moi. Je regarde la terre. Et je me rends compte à quel point elle est si parfaite. Je vois aussi l'humain qui pêche. Mais il aurait filé une explication à tout cela. Tout d'un coup je vois. Et je me rends compte à quel point je suis bien fait. Le hasard n'aurait plus jamais créé. Le corps humain fonctionne dans les détails. Dans mes pensées, toutes les choses commencent à s'éclairer. Je vois un grand différent autour de moi. Mais il y a cette voix qui me dit n'y crois pas. Beaucoup trop de choses qui me font douter. Le cœur bloqué entre ces deux voix. Une partie de moi me dit d'écouter. Une autre voix me dit je n'y crois pas. Oh écoutez, repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard.